Je suis très contente de vous revoir les uns les autres et voilà c'est notre deuxième atelier par Zoom à défaut de faire autre chose, de faire autrement le troisième aura lieu mi-février le sujet est un sujet que tout le monde connaît le dossier MDPH donc il faudra s'il vous plaît nous envoyer vos questions ah voilà Richard, auparavant ça serait vraiment bien d'envoyer le maximum de questions, on le dira à tout le monde donc maintenant je passe la parole à Bertrand et à l'équipe du Lab Hub avec qui on fait un travail extraordinaire depuis maintenant deux ans Bertrand ? Oui, tout simplement Bertrand je suis le mari de Juliette et le père de Jean et aussi de trois autres enfants qui vont bien simplement on a souhaité faire ce Comme un Taxi depuis deux ans et demi avec un partenariat qui est formidable je tiens à le dire que nos ergots et orthophonistes de l'APF font un travail formidable voilà donc on a pu aussi collaborer et aussi pour eux de connaître davantage de personnes ataxiques ce qui fait qu'actuellement les prises en charge un petit peu des nouveaux qui arrivent sont aussi peut-être beaucoup plus faciles je laisse la parole à Sébastien qui est le maître d'oeuvre de cette APF Lab, le Hub et puis il va présenter Thierry Guillemette et Aurédi voilà bonne continuation à vous bonjour à tous pour démarrer comme Bertrand l'évoquait je voulais juste resituer un peu le projet Comme un Taxi donc c'est un projet qui dure depuis deux ans donc c'est une collaboration entre APF France Handicap et la FAF qui vous permet de bénéficier de conseils de notre équipe donc on s'appelle APF Lab, le Hub on est un département d'APF France Handicap dédié à l'accessibilité au numérique donc Thierry que je présenterai après il est depuis l'origine dans ce service donc on a 25 ans d'expérience sur l'accessibilité au numérique et puis comme un Taxi c'est né aussi d'une rencontre donc Juliette et Bertrand qui sont venus nous trouver un jour sur un salon et puis c'était une belle rencontre on s'est dit que ce serait dommage de ne pas faire quelque chose ensemble et que ça répondait vraiment à un besoin des patients ataxiques et donc on a mis au point cette démarche là que je vous présente rapidement alors j'ai mis Bertrand bien en avant parce que c'est la porte d'entrée dans l'accompagnement donc surtout n'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez rentrer dans cette démarche d'accompagnement comme un taxi et donc l'idée c'est de pouvoir rencontrer en visio l'un de nos professionnels ou plusieurs de nos professionnels quand le cas s'y prête et puis de bénéficier de conseils et de prêts de matériel pour pouvoir vous faciliter la vie avec le numérique donc quand on parle de numérique c'est au sens très large c'est pas seulement l'accès à l'ordinateur pour le boulot ça peut être l'accès à l'ordinateur pour le loisir ça peut être l'accès au téléphone mobile, à la tablette en tout cas tout ce qui gravite autour du numérique le thème d'aujourd'hui et puis l'équipe alors on a choisi aujourd'hui un thème relativement technique donc on n'espère pas vous perdre donc il ne faut pas hésiter à nous dire que c'est un peu trop compliqué ou quand on s'égare on a choisi de vous présenter en fait toutes les options qui existent par défaut sur les ordinateurs pour faciliter la vie des personnes ayant des besoins particuliers donc sous Windows ça s'appelle les options d'ergonomie sur macOS ça s'appelle les options d'accessibilité mais en fait on y trouve tout un tas de petites astuces utilitaires, adaptations qui permettent de changer sensiblement la façon dont on travaille ou dont on interagit avec l'ordinateur alors pour faire cette présentation je ne vais pas être tout seul on a mobilisé toute l'équipe donc je vais les laisser se présenter en un à un on va commencer par Guimet alors moi je suis Guimet Estelle, je suis ergothérapeute initialement, ça fait deux ans que je travaille dans le service parce qu'initialement je suis arrivée justement dans le cadre de la mission avec la FAF donc je connais déjà une petite partie d'entre vous parce qu'on a pu faire un petit bout de chemin ensemble sur la recherche d'aide et de soutien autour du numérique et voilà, moi je vais vous parler alors j'ai une connaissance un petit peu plus pointue sur les outils d'accessibilité du MEC alors tout le monde n'est pas équipé mais on a déjà eu à plusieurs reprises des besoins et des attentes de cet ordre là donc je présenterai, alors pas tous parce qu'il y en a beaucoup mais j'ai fait une sélection des outils d'accessibilité sur le Mac alors sur Mac OS par rapport à tout ce qui m'a déjà été demandé dans le contexte de ComaTaxi voilà du coup après on va passer la parole à Aurélie bonjour à tous je suis Aurélie Réjean je suis orthophoniste à BF La Bleuve depuis un an et demi j'ai moi-même une ataxie de frédrage qui a été diagnostiquée quand j'avais 14 ans j'en ai 41 voilà donc je vais vous présenter certaines options d'accessibilité sur Windows Thierry oui bonjour tout le monde et bien moi je suis avonté un peu de conseil depuis le début le début ça remonte aux années 96 et en fait le service il est né autour du thème de l'apport des nouvelles technologies au sens large dans le domaine des aides techniques donc il y a une grosse orientation pour la nécessité de notre vie sociale de notre vie professionnelle etc la vie scolaire aussi je le dis parce qu'il y a plusieurs parents de jeunes enfants donc pour l'accès au numérique sous ses formes les plus larges mais on aura l'occasion de vous parler de notre revue que tout le monde ne connaît pas forcément et qui traite un peu tous ces aspects-là sous forme de fiches techniques donc en ressources on aura peut-être l'occasion de vous balayer ça très bien alors donc excusez-moi oh pardon vas-y présente-toi et après on demandera au Ransard de se présenter pardon oui donc Sébastien donc je suis le responsable de l'équipe de formation je suis ingénieur biomédical et j'ai pas mal travaillé sur tout un tas de nouvelles technologies notamment la commande oculaire et la synthèse vocale voilà on laisse les nouveaux arrivants se présenter peut-être Charles et Caro et Louise est-ce que vous nous voyez comme ça ? oui voilà bonjour à tous bonjour attends Louise qui est ici bonjour 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 Louise bonjour 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 voilà donc nous sommes la famille Ransard avec Jules et Louise Louise qui est ataxique depuis une dizaine d'années maintenant donc elle a été diagnostiquée voilà elle est à l'école circuit normal elle utilise la tablette pour l'instant comme support de travail voilà voilà alors on va attaquer alors tout de suite avant d'attaquer dans le dur quelques recommandations on va faire des pauses régulièrement donc vous verrez la plupart du temps quand on changera d'interlocuteur on fera une toute petite pause comme ça vous avez le temps de nous poser vos questions le mieux étant de poser des questions par écrit dans la partie conversation donc on prendra le temps de vous répondre et si on n'a pas le temps de répondre à tout le monde ce qui est possible de toute façon on mettra on fera des réponses écrites et on mettra en compte rendu de ce webinaire l'intégrale des réponses donc ne vous inquiétez pas on essaiera de répondre à toutes les sollicitations et c'est enregistré aussi et en plus c'est enregistré et ça permettra d'être visionné plus tard alors du coup il va y avoir deux grandes parties ce soir une première partie consacrée donc à Windows 10 qui est le logiciel donc le système d'exploitation qui est le plus fréquent finalement et donc on va s'intéresser à ce qu'on appelle les options d'ergonomie donc les options d'ergonomie tout de suite pour vous montrer en fait c'est accessible depuis les paramètres de Windows donc vous pouvez aller les chercher en cliquant sur le petit bouton Windows le petit engrenage et puis après dans la fenêtre vous choisissez les options d'ergonomie et sinon il y a une solution rapide que peu de gens connaissent mais qui est quand même extrêmement intéressante c'est le raccourci clavier vous utilisez la touche Windows et la touche U et ça vous ouvre directement la fenêtre finale avec l'intégralité des paramètres donc des options d'ergonomie alors on a choisi de découper la présentation en un certain nombre de on va dire de moyens de compensation qui sont eux-mêmes ceux qui ont été choisis par l'équipe de Microsoft donc il y a un certain nombre de moyens de compensation qui concernent la vision et la difficulté à voir ce qui se passe à l'écran alors je vais aller très vite sur le premier puisque c'est un outil qui s'appelle le narrateur de Windows qui est principalement conçu pour les personnes non voyantes donc c'est un lecteur d'écran donc il existe différents logiciels lecteurs d'écran en général mieux fait que celui qui est intégré dans Windows mais il est important de savoir que ça existe nativement dans Windows ça s'appelle le narrateur pour vous décrire le fonctionnement je ne vais pas vous montrer ce que ça donne celui-là parce que c'est un peu laborieux mais quand vous le déclenchez en fait vous avez la possibilité que l'intégralité des textes qui passent sous votre souris soit lu donc ça peut rendre ça peut vite saouler parce qu'il y a beaucoup beaucoup de textes sur un écran d'ordinateur par contre il y a une fonctionnalité intéressante et que peu de gens connaissent il y a la possibilité de configurer le narrateur pour qu'il vous lise les lettres et les mots qui sont tapés au fur et à mesure que vous les tapez donc ça c'est assez intéressant ça vous permet d'avoir un retour audio lorsque vous êtes en train de saisir du texte donc ma recommandation pour l'utilisation du narrateur on va aller assez vite c'est que vous désactivez toutes les options un maximum en mettant un minimum de retour audio quand vous déplacez votre souris parce que ça devient vite impossible à gérer parce qu'il est tout le temps en train de parler et par contre vous activez le retour vocal pour la saisie du texte donc lettre par lettre éventuellement ou en tout cas mot par mot c'est assez intéressant je vais passer la main à Thierry sur la loupe alors tu vas me passer la main Sébastien et tu vas me partager l'écran vas-y je te laisse le partager c'est bon là vous avez le partage vous voyez les les options d'ergonomie sur la gauche sur la loupe oui bon alors la loupe se trouve dans les options d'ergonomie il suffit de saisir en bas dans la zone de recherche c'est option d'ergonomie et vous les avez ici affichées on ne va peut-être pas te suivre exactement à l'ordre puisque la loupe est ici en quatrième position alors il est vrai qu'on peut l'appeler à partir du livre cherché là on a la possibilité de la lancer directement il me semble que dans la toute récente version de Windows il y a quelques paramètres qui ne sont pas affichés visuellement dans l'interface donc je recommande de la lancer à partir de l'onglet et loop des options d'ergonomie depuis cet onglet il y a simplement un petit curseur à activer voilà donc vous voyez ici ce qu'on appelle une petite fenêtre flottante qui apparaît avec loop des pourcentages à régler et quelques fonctions qu'on va expliquer là maintenant petite fenêtre flottante parce que si j'appuie j'ai ici un petit document WordPad avec quatre lignes de texte mon document WordPad c'est glissé derrière la fenêtre flottante ça c'est une technique qui permet de ne jamais perdre visuellement une fenêtre là où on l'a laissée c'est une technique qu'on va retrouver dans dans d'autres applications alors quand on a lancé la loop vous avez deux touches c'est basique la touche moins et la touche plus pour incrémenter l'effet zoom là je suis tout de suite passé sur une zone de 100% à 200% donc je vais revenir ici un peu en arrière c'est un peu brutal donc dans les réglages on va suivre les réglages proposés verticalement sous utiliser la loop vous pouvez modifier ici le niveau de zoom et choisir les valeurs d'incrémentation donc si je mets par 50 quand je cliquerai sur la zone plus je vais passer de 100 à 150 200 etc je peux aussi réduire à 25% la loop vous propose trois modes d'affichage vous voyez probablement je vais aller dans dans mon petit sur ma petite zone de texte là elle est sympa parce qu'elle me dit qu'elle ne nous répond pas ça l'effet démo comme ça bien sûr par contre pendant le temps qu'elle m'affiche ça je vais la désactiver je pense que c'est planté là et la réactiver Sébastien tu peux me confirmer que tu vois un curseur là c'est bloqué on voit on s'est figé là ton écran donc je la ça y est c'est revenu c'est revenu donc je suis en train de promener sur mon écran une loupe comme ça comme il en existe au niveau matériel on appelle ça l'effet palantille c'est le paramétrage objectif donc c'est une petite fenêtre vous voyez rectangulaire là je vais incrémenter le texte en un peu plus grand alors l'ordinateur est branché depuis ce ce matin et ça suffit pour qu'il me fasse des ralentissements si tu veux montrer les différentes options de loupe moi je les ai dans ma présentation en vidéo ça évitera que ça plante si tu veux donc je la redésactive je suis vraiment désolé dans les Z2 si tu me rends la main je vais partager l'écran et je vais remettre la vidéo Thierry cette loupe que vous voyez ici au niveau du carré est dimensionnable ici au niveau là elle ne veut pas non non c'est planté c'est planté vous pouvez dimensionner la fenêtre de DT Zoom horizontalement et verticalement ça c'est ce qu'on appelle le format objectif on peut la mettre aussi en plein écran voilà en plein écran voilà là c'est reparti il va falloir déplacer le curseur de la souris sur les bords de l'écran pour déplacer la fenêtre dans les quatre points cardinaux alors il y a un raccourci clavier qui permet de basculer d'un mode à l'autre c'est CTRL ALT M là je suis repassé sur le module fenêtre objectif vous voyez je suis en train de régler ici la largeur je vais mettre une loupe plus importante au niveau horizontal donc si je bascule sur ma petite zone de texte je vais avoir une loupe qui a un effet visuellement rectangulaire en fait il y a un troisième mode qui est le mode ancrage à l'écran ça va vous afficher une barre en haut d'écran une barre qu'on peut déplacer là je peux la baisser vers le haut la réduire vers le vers le haut ou la déplacer vers le bas et il y a en fait un troisième réglage qui permet une troisième fonction quand vous sélectionnez du texte ça n'a plus rien à voir là avec l'effet loupe ça vaut le coup d'être mon préfet je clique sur le bouton lecture la loupe est un outil permettant d'agrandir toute ou partie de votre écran et vous obtenez un retour vocal lecture du texte vous pourrez donc l'utiliser comme vous vous semble avec une progression dans la zone de texte depuis les voies réglables depuis le bouton en roue dentée donc j'avais Microsoft Hortense c'est la voie installée par défaut sur la machine si je clique je vais en avoir beaucoup plus proposé en option ce sont celles que j'ai installées je pense que dans la loupe vous avez aussi la voie de Julie et la voie de Paul donc deux voies féminites et une voie masculine alors je vais repasser sur ma zone là c'était la zone avec l'ancrage donc trois modes d'affichage l'ancrage effectué vers la zone horizontale du haut d'écran le mode plein écran ou l'effet objectif avec la possibilité aussi d'inverser les couleurs alors ça c'est quelque chose qu'on verra un peu plus loin dans notre présentation ce sont les modes contrastes c'est important de dire au niveau de la loupe c'est bien pratique pour atteindre des petites zones cliquables pour lire du texte quand il est vraiment petit mais de façon très ponctuelle parce qu'à partir du moment où on en aura fréquemment besoin il y a d'autres réglages dans les propriétés de l'affichage qui vont permettre d'augmenter la taille du texte la taille des applications de façon permanente et sans avoir à déplacer l'effet loup alors je vais réactiver une dernière fois CTRL ALT M pour rechanger mon mode d'affichage mais j'insiste dès à présent que les raccourcis clavier ne sont pas commodes pour faire son ataxique parce qu'il nécessite une interaction au clavier et nous savons que beaucoup d'entre vous utilisent principalement une souris et un clavier affiché mais on verra un peu plus loin comment on peut compenser l'accès à ces raccourcis clavier qui nécessitent des appuis de touches simultanées alors voilà pour la loupe que je vais m'empresser de quitter maintenant parce qu'elle m'a fait quelques petites blagues est-ce qu'on poursuit tout de suite sur les affichages de curseurs je pense bon alors dans les options d'ergonomie vous avez les pointeurs de souris me voici enfin séparé de ma loupe alors quand on prend une souris en main quel que soit le périphérique de déplacement du curseur à l'écran la première chose qu'on cherche à repérer quand on se trouve dans son écran c'est l'emplacement du curseur alors depuis l'avant-dernière de Windows nous avons un réglage qui est bien sympathique au niveau des options d'ergonomie au niveau du pointeur de souris Sébastien j'aimerais bien que tu vous confirmes que tu vois l'effet visuel au niveau du grossissement du curseur non on le voit pas alors ça je m'en suis rendu compte avec un webinaire enregistré parce que en le revisionnant je me suis dit tiens mon curseur il conservait la même taille par contre dans la vidéo que j'ai moi je le montre si tu veux voilà alors au niveau de modifier la taille du curseur du pointeur vous avez un petit curseur sur une ligne à déplacer vers la droite pour obtenir un effet beaucoup plus important au niveau de la taille de ce curseur et vous avez différentes formes de curseur vous allez le voir en petit là c'est blanc ou curseur noir je le déplace au centre de l'écran le curseur inversé le curseur ne change pas en fait ah et en plus vous avez par contre là vous voulez voir les zones de couleur qu'on peut affecter à ce curseur le bouton situé juste en dessous va nous permettre de choisir la couleur du curseur sur une palette de couleurs personnalisable je vais montrer une vidéo après pour montrer l'effet parce que du coup on ne le visualise pas en partage d'écran je suis en train de déplacer ma petite fenêtre de zoom quand on est sur cette fenêtre de pointeur de souille vous avez sur la partie supérieure droite en haut à droite paramètres supplémentaires de la souille alors c'est bien évidemment à partir de là où on pourra régler la vitesse de déplacement du curseur et dans les options supplémentaires de la souris il y a des places pour tout afficher sur une seule page là on va obtenir une fenêtre qui nous vient des anciens réglages de Windows qui va nous permettre sous l'onglet pointeur dans les options du pointeur d'activer les traces de la souris c'est pareil du coup on ne les voit pas on ne les voit pas ça va vous ça va donner un effet cerf-volant votre curseur qui va être dédoublé et qui permet peut-être pour certains d'entre vous de mieux le localiser peut-être tu peux revenir il y a il y a il y a deux options clique pas partout tout de suite il y a deux options aussi qui sont intéressantes dans les paramètres supplémentaires de souris il y a la possibilité d'inverser le bouton on peut passer d'une souris gauchière à une souris droitière choisir le bouton principal à gauche Thierry sur la fenêtre du dessous il y a là et il y a aussi sur la fenêtre du dessous on peut inverser le bouton gauche et le bouton droit ça peut être intéressant et autre option intéressante dans les options du pointeur là où on a activé la trace il y a la localisation du pointeur avec la touche contrôle alors ça c'est une vieille réminiscence de Windows quand on est un peu perdu et qu'on ne sait plus où est le pointeur donc c'est l'onglet d'après tout en bas voilà donc alors je ne sais pas si on va le visualiser si tu l'actives non je ne pense pas qu'on va le visionner mais à ce propos là bonne remarque non je ne vais pas se appliquer non on ne visualise pas donc on va regarder après sur des vidéos du coup ce sera plus simple je voulais simplement faire la remarque suivante il s'agit d'un raccourci clavier qui va dessiner des petits cercles concentrés pour aider à localiser son emplacement nous avons vu par expérience que les personnes ataxiques pour certains d'entre elles que les problèmes de vision préfèrent l'obtenir en permanence donc il y a des réglages autour de la personnalisation du curseur qui ne se trouvent pas dans Windows que nous avons identifié sur le site de la FAF dans l'un des premiers articles nous avons identifié par exemple des cercles permanents autour du curseur ou des allos colorés donc ça ce sont des petits logiciels à installer séparément il faut savoir que les curseurs que malheureusement vous ne pouvez pas voir pour un effet d'affichage à l'écran ce sont des images qui sont greffées sur le curseur il existe une autre technique qui n'est pas dans les options d'accessibilité de Windows qui permet d'ajouter de nouveaux curseurs à votre panel et de leur donner les choisir par défaut par exemple des curseurs intéressants mais qui nécessitent donc le téléchargement encore une fois c'est un article qui a été rédigé et qui est à votre disposition un curseur clignotant peut aider à retrouver le curseur de la souris des curseurs pour bocher etc donc il en existe tout un panel qui ne sont pas disponibles dans les réglages dans ces réglages-ci je vais revenir sur la page précédente pour terminer pour les curseurs sur les curseurs texte alors là c'est aussi une option qui est intervenue dans l'avant-dernière version nous avons ici la possibilité de régler le curseur texte le curseur texte que vous voyez au moins en statique ici alors c'est une aide visuelle si je réaffiche mon petit exemple de texte ici je ne sais pas si vous voyez ce curseur MOV celui-là on le voit oui oui on le voit celui-là vous le voyez alors ça c'est un effet visuel c'est important parce que dans les de pouvoir positionner son curseur texte pour faire de la correction dans ses documents pour faire de la sélection copier-coller de texte pour sélectionner du texte pour le lire par voie de synthèse alors visuellement il est beaucoup plus facilement opérable mais ce que vous ne voyez peut-être pas c'est que juste à côté de ce curseur avec ses deux touches colorées il y a un curseur clignotant ça c'est le curseur de Windows que l'on peut également et séparément dans le dernier réglage pour en augmenter la taille ici et si je repasse sur mon document voilà vous devez certainement voir un effet un curseur beaucoup plus épais et qui va s'adapter à la à la taille du texte voilà pour les curseurs texte toujours dans la vision dans le menu affiché là j'ai surmonté ce qui est tout le premier des options d'accessibilité vous avez la possibilité d'agrandir le texte et séparément tout agrandir agrandir le texte je pense que vous allez voir ici quand je fais appliquer ce n'est que la partie texte qui va être agrandie ça c'est normal voilà mais si je fais tout agrandir l'effet va s'appliquer à toute l'interface graphique je vais le passer en 125% là vous avez vu que j'augmentais non seulement la taille du texte mais aussi les zones de l'interface graphique alors on peut marier les deux outils je pense que c'est tout pour les réglages concernant la vision tu me rends la main du coup oui alors du coup alors pour les gens qui posaient la question vous aurez la présentation qui passe derrière et dans cette présentation il y a des très courtes séquences vidéo qui vous remontrent pas à pas comment on accède à tous les paramètres que Thierry vient de vous montrer donc on sait qu'on va vite parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sujets à traiter donc il ne faut pas vous inquiéter vous aurez accès de toute façon après à la présentation et vous allez pouvoir vous arrêter sur la diapo qui vous intéresse et ça joue en boucle la séquence qu'il faut faire pour pouvoir accéder aux paramètres donc pas de panique je vais juste alors là je vais passer très vite parce que Thierry vous a montré tout ça en live par contre je vais vous montrer cette petite vidéo là elle montre regardez le curseur là on voit bien le curseur qui grandit au fur et à mesure ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure sur l'écran de Thierry là je l'ai enregistré pour que vous puissiez voir l'effet voilà le curseur du texte comme Thierry vient de vous le montrer tout ça c'est intégré à la présentation ça les traces de la souris alors je ne sais plus si je les ai enregistrées donc là on montre comment on les active et je ne sais plus si on les visualise mais il me semble que oui non on ne les voit pas hop ah oui c'est assez vrai ça fait partie aussi des options de souris Thierry on l'a passé vite il y a une option intéressante qui s'appelle le clic maintenu qui permet plutôt que d'avoir à maintenir le bouton appuyé pour faire du glisser déposé ce qui n'est pas toujours évident vous allez activer l'option qui s'appelle verrouillage du clic et en fait vous cliquez sur l'icône sur laquelle vous voulez glisser ça va maintenir le clic appuyé vous allez pouvoir la déplacer et la lâcher donc sans avoir à maintenir l'appui sur le bouton je vais juste faire un commentaire là-dessus Sébastien c'est une option que nous avons proposée à plusieurs des personnes que nous avons l'occasion de suivre qui avait principalement une difficulté c'est de déplacer la souris et à cliquer sur le bouton d'origine donc cette technique-là associée à deux contacteurs séparés est une autre alternative c'est-à-dire deux boutons séparés c'est-à-dire dissocier les fonctions je clique il est plus facile de laisser la main sur un bouton clic gauche séparé de la souris et avoir à déplacer la souris de l'autre main en dissociant les actions parce que cette option-là vous nécessite quand même de contrôler le bouton d'origine de la souris oui Thierry on n'a pas montré les contacteurs oui je ne sais pas si on en montre d'ailleurs on verra plus tard alors un autre thème que Thierry a commencé à aborder avec la loupe qui permettait d'avoir une image inversée les thèmes à contraste élevé alors est-ce que tu veux la main ou est-ce qu'on présente sur la vidéo c'est peut-être aussi simple sur la vidéo pour éviter que ça fasse tout planter oui parce que vous voyez en fait le thème inversé il met du temps à se mettre en place donc si on le fait en live en général il y a de fortes chances que ça plante donc vous allez dans contraste thème inversé vas-y tu peux commenter Thierry et vous avez un certain donc contraste voilà activez les thèmes les contrastes élevés et là en fait ça vous change toute la palette de couleurs de votre écran donc contraste blanc et vous en avez un certain nombre de prédéfinis et il y a un thème intéressant qui est le contraste élevé donc ça bascule l'écran en noir avec les textes de couleurs très claires donc tout ça bien sûr est cumulable c'est-à-dire qu'on peut imaginer mettre en place un thème à contraste élevé avec des textes agrandis par exemple comme Thierry vous l'a montré alors ça c'est très très riche et il est connu depuis longue date que les personnes qui ont des problèmes de vision ont un meilleur confort de lecture quand on inverse le texte qui apparaît en fond clair généralement c'est le blanc ou le jaune sur un fond noir les options de contraste inversé qu'on appelait autrefois les thèmes sombres permettent une grande richesse au niveau du paramétrage on voit là les onglets coloriage du texte coloriage des liens hypertexte là vous pouvez créer vos propres profils et on vous demandera chaque fois de les nommer il n'y a aucune recette pour les personnes ataxiques ça dépend du confort visuel de chacun et le confort visuel de gens qui est un adepte de ce mode d'affichage sera complètement différent d'une autre personne en fonction du handicap visuel du confort souhaité et des exigences de la personne alors on va passer très vite là dessus mais sachez que c'est pareil il y a possibilité de réduire beaucoup toutes les animations de l'interface c'est à dire qu'en fait dans Windows 10 comme les machines sont devenues très puissantes il y a énormément d'éléments qui peuvent distraire un peu par exemple la plupart des fenêtres sont semi-transparentes c'est à dire que quand vous mettez une fenêtre sur un fond d'écran avec une texture quelque chose de très structuré on perçoit quelques taches de couleurs etc il y a facilement moyen de désactiver toutes ces options alors il y a un double intérêt c'est que ça simplifie un peu l'interface parce que quelquefois ça peut vraiment la complexifier parce que si on a beaucoup de petits éléments c'est pas forcément plus facile de s'y retrouver et ça accélère un peu la machine parce qu'en fait du coup l'ordinateur n'a pas à traiter des éléments graphiques qui sont un peu superfus donc là c'est pareil on va pas forcément passer beaucoup de temps dessus mais sachez qu'en fait dans ce menu affiché tout en bas il y a possibilité de simplifier et de personnaliser Windows beaucoup vous pouvez désactiver plein de choses certains d'entre vous verront même pas l'effet mais sauf que comme c'est désactivé ça permet d'avoir soulagé un petit peu le microprocesseur pour qu'il fasse autre chose pareil c'est quelque chose on va pas passer beaucoup de temps dessus mais ça peut être intéressant pour des gens qui ont des difficultés notamment motrices donc vous savez normalement que dans Windows il y a un système de notification un peu comme sur les téléphones portables c'est à dire quand il y a un événement qui se passe vous avez une bulle qui apparaît dans le coin en bas à droite par exemple quand vous avez un nouveau message qui arrive dans votre boîte mail il y a une notification qui apparaît c'est peu connu mais il faut savoir que cette notification par défaut elle reste visible 5 secondes et qu'on peut très largement changer le temps puisqu'on peut la laisser jusqu'à 5 minutes visible donc si vous avez des difficultés parce que certaines personnes utilisent des notifications comme ça quand un nouvel email arrive on va cliquer dessus comme ça il est directement affiché 5 secondes c'est parfois un peu rapide pour pouvoir aller cliquer dessus donc ça c'est facile il y a aussi un paramètre dans les options d'accessibilité qui vous permettent de le changer autre paramètre on va passer très vite mais ça peut être aussi assez intéressant c'est ce qu'on appelle les filtres colorés qui ne sont pas la même chose que les thèmes à contraste élevé ou les thèmes sombres comme on les a montrés les filtres colorés sont destinés plutôt aux personnes qui souffrent d'altonisme donc qui ont des problèmes à discerner les différentes couleurs donc dans les options d'ergonomie il y a un truc qui s'appelle filtre de couleurs et dans ces filtres de couleurs alors il y a inversé nuances de gris etc. mais il y a surtout rouge, vert et bleu, jaune qui sont les principaux types de daltonisme et quand vous les activez en fait ça vous permet de remplacer des couleurs qui sont mal perçues par d'autres pour qu'on perçoive mieux à l'écran les différentes nuances ça peut paraître accessoire mais pour lire des graphiques ou des choses comme ça ça dépend vraiment de la tâche de ce qu'on fait ça peut être assez intéressant et même pour voir certaines images l'effet en fait quand on l'active dans Windows il est valable quelle que soit l'application alors un thème qu'on va traiter assez rapidement alors non pas qu'il ne soit pas important pour certains ataxiques c'est surtout que dans Windows nous on estime qu'il n'y a pas énormément d'options qui sont très pertinentes néanmoins je les mentionne parce que c'est toujours intéressant de le savoir et de le connaître si vous avez des gens dans votre entourage que ça peut concerner il y a une option qui permet d'avoir des notifications visuelles à la place du son ça veut dire qu'en fait au lieu d'avoir un bruit d'alerte typiquement le petit ding que vous entendez quand il se passe quelque chose qui n'est pas bien genre une erreur ou un truc comme ça plutôt que de l'avoir sous la forme de bruit si vous activez cette option de notification visuelle vous avez l'écran qui va clignoter donc ça permet d'avoir un retour visuel au lieu d'un retour sonore ensuite dans les mêmes options d'ergonomie vous avez ce qui s'appelle le sous-titrage alors ça n'est valable que pour l'application de lecture vidéo donc multimédia intégré à Windows mais vous pouvez régler dans ces paramètres-là la façon dont les sous-titres sont affichés à titre personnel c'est pas forcément la meilleure application pour lire des versions sous-titrées de vidéo la version qui est intégrée dans Windows il y a d'autres alternatives qui sont beaucoup plus intéressantes néanmoins vous pouvez sachez que ça existe et enfin alors la dernière option qui s'appelle mono audio c'est un truc un peu technique il faut savoir que l'ordinateur fait du bruit génère du son et le son est en stéréo et pour diverses raisons quelquefois la stéréo est mal utilisée par les aides auditives il y a une option dans Windows qui permet en fait de dupliquer la stéréo pour en faire un canal mono c'est-à-dire les deux voix stéréo sont superposées sur un seul canal et envoyées vers la carte son donc tout ça pour vous dire que sur l'aspect audition par défaut dans Windows il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui pourraient vous être utiles là où il va y avoir davantage de choses à dire c'est sur la partie handicap moteur et on va commencer par alors passer aussi rapidement sur la partie reconnaissance vocale intégrée dans Windows pour la bonne et simple raison que c'est intéressant mais que et je pense que Guimet et Thierry confirmeront la version intégrée à Windows est vraiment pas ce qu'il y a de plus pertinent si réellement vous voulez faire de la reco-vocale c'est pas en utilisant ce qui est intégré dans Windows alors les différents moteurs de reconnaissance vocale intégrés dans Windows parce qu'il y en a plusieurs ça fonctionne mais en termes de fiabilité c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et ce qu'il y a de plus utile sachez néanmoins que ça existe et que par exemple il est maintenant possible de dicter du texte dans Word à la voix maintenant si c'est pour des raisons alors si c'est dans le cadre de la scolarité ou d'un travail très honnêtement je pense que vous vous contenterez pas de la version intégrée à Windows et qu'il faudra partir sur des solutions payantes et installées en complément juste à titre illustratif voilà dans les options d'ergonomie vous avez la possibilité d'aller activer la reconnaissance vocale et lorsque c'est la première fois en fait vous avez un assistant qui va vous permettre en fait d'entraîner un petit peu l'ordinateur à mieux vous reconnaître donc bien entendu quel que soit le système de reconnaissance vocale la principale on va dire la précaution à prendre c'est d'avoir une bonne captation du son donc ça passe par probablement un micro extérieur avec un bon casque ou en tout cas un micro directionnel que vous allez positionner correctement je me permets juste d'intervenir il y a un article qu'on a fait sur le sujet dans le cadre des articles de la FAF qui est sur le site de la FAF qui est disponible où on a résumé un certain nombre d'options existantes sur la dictée vocale voilà alors on va rentrer dans une option très intéressante et je vais passer la voie à Aurélie il s'agit du clavier visuel donc pour aller alors je vais laisser Aurélie en parler mais sachez qu'il existe plusieurs claviers visuels dans Windows et on va parler que du clavier dit clavier visuel d'accessibilité parce que c'est celui qui présente le plus d'intérêt et le plus d'options susceptibles d'être utilisé par les personnes ataxiques Aurélie en fait lorsque l'utilisation du clavier physique devient trop laborieuse il est utile d'afficher le clavier à l'écran le clavier à l'écran et on va pouvoir y accéder via une souris classique un track phase une un juristique etc donc ça ça va être intéressant donc en fait je vais illustrer donc là vous allez dans clavier et vous allez activer l'utilisation du clavier visuel et ensuite il faudra sélectionner les options sur le clavier qui va apparaître à l'écran ces options vous permettront de de sélectionner le entre autres le mode d'accès donc la souris qui sera utilisée donc là c'est un autre mode d'accès c'est un mode d'accès par balayage et on valide avec la alors on peut choisir la touche utilisée pour valider donc là on l'a configuré sur barre d'espace donc il faut bien aller sélectionner après la fenêtre dans laquelle vous voulez taper parce que sinon ça n'apparaît pas et donc c'est un balayage par zone donc on balaye d'abord par ligne puis après par quart de ligne ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a une prédiction intégrée au clavier visuel vous voyez la première ligne du clavier c'est une prédiction et donc du coup ça permet d'accélérer aussi alors dans ce mode là de validation le balayage qui est particulièrement lent la prédiction elle permet quand même de gagner pas mal de temps alors il faut préciser que nous avons toujours mis en avant la prédiction contextuelle d'un autre clavier virtuel qui s'appelle le click to speak le clavier visuel de Windows la prédiction est devenue contextuelle alors justement à propos de prédiction Aurélie donc en fait on va pouvoir aussi sélectionner une prédiction de mots dans Windows et cette prédiction va nous permettre d'un gain de temps considérable et une économie de gestes pour saisir les mots donc en fait vous savez c'est quand on saisit une ou plusieurs lettres et qu'on nous propose différents mots qui commencent par ces lettres et donc ça nous évitera de saisir l'intégralité du mot donc je vais attendre que ça recommence ça va boucler donc dans les paramètres de saisie on active afficher les suggestions de texte pendant la frappe la correction automatique orthographique et ensuite vous voyez là par exemple quand on tape c'est E pour cependant on voulait taper cependant qui fait neuf lettres et on tape que deux lettres et donc et on y est ce qui est aussi intéressant c'est que donc là on peut accéder directement aux mots qui apparaissent en allant cliquer dessus à la souris mais on peut aussi utiliser les touches les flèches du clavier il faut appuyer sur la flèche vers le haut pour atteindre les prédictions et on se déplace avec les flèches gauche et droite et on valide avec entrée par contre il n'y a aucun paramètre on ne peut pas changer la façon dont c'est présenté donc il n'y a systématiquement que trois mots qui sont affichés en prédiction ouais alors on va passer la main à Thierry sur les touches rémanentes filtres et bascules alors je vais reprendre mon écran si tu veux ou alors on peut montrer je te passe la main ça c'est quelque chose qui est assez fréquent chez les personnes taxiques qui continuent une saisie au clavier c'est d'avoir de la difficulté je vais grossir mon affichage on n'a rien là Thierry pour l'instant c'est arrivé c'est bon voilà je viens de saisir des caractères ce qui arrive assez fréquemment c'est que un doigt laisser quelques microsecondes trop longtemps sur une touche et vous avez des répétitions de caractère donc à partir des options d'accessibilité c'est toujours très gros au niveau de la fonction clavier oui je suis toujours dans mes réglages antérieurs c'est pas grave je vous ai réussi dans clavier vous avez plusieurs réglages au niveau de l'accès des touches vous avez un chapitre utiliser les touches filtre dès que vous basculez ce petit curseur voilà quand je maintiens l'appui sur une touche je ne peux plus je n'ai plus l'effet de répétition c'est automatiquement bloqué vous avez un filtre donc ça ça évite les répétitions de caractère alors notez bien que la répétition caractère vous en aurez besoin sur certaines fonctions donc il existe une touche de raccourci clavier qui est la touche majuscule mais qui doit être enfoncée pas moins de 8 secondes c'est un peu long donc je ne vais pas le faire ici mais pour par exemple déplacer un objet vous allez utiliser la touche après avoir sélectionné un objet à l'écran la touche curseur déplacée vers la droite ou vers la gauche et là vous aurez besoin de cette fonction déplacée pareil si je veux tirer un trait avec la touche tirée là si je le fais je suis bloqué et si je maintiens ma touche enfoncée 8 secondes vous allez entendre peut-être la touche majuscule droite enfoncée 8 secondes voilà j'ai entendu le bip là j'ai désactivé je peux retrouver la fonction répétition qui est nécessaire pour ce genre de fonction voilà pour les touches filtre ensuite dans toujours dans l'onglet clavier vous avez une fonction intéressante c'est à dire que Windows ce n'est pas particulier à Windows nous permet de lancer des applications ou d'exécuter des actions en combinant en appuyant simultanément sur plusieurs touches du clavier ça c'est évidemment difficile pour de nombreuses personnes ataxiques donc les touches rémanentes c'est un mot un petit peu barbare que j'appelle plus volontiers les touches mémoire pour nous permettre d'appuyer successivement sur les touches de raccourci par exemple si je veux relancer ma loop parce que je ne vais pas refaire la l'instant je vais appuyer sur la touche Windows puis seulement après et non pas en même temps sur la touche plus pour lancer mon application low alors les touches rémanentes c'est important de signaler fonctionnent depuis le clavier visuel de Windows donc sur le clavier visuel de Windows je pourrais cliquer alternativement sur les les touches pour pouvoir composer voilà ce que je pensais qui devait être dit au niveau des touches Sébastien tu peux couper mon partage d'écran ouais je récupère la main j'ai une souris qui est ralentie et je reviens là dessus hop là merci je t'en prie je suis allé un peu trop vite en besogne alors juste c'est aussi on va passer assez rapidement là dessus puisque Thierry l'a dit l'utilisation du clavier n'est pas forcément ce qui est le plus facile pour les personnes ataxiques néanmoins il y a une option qui est pas qui pourrait être intéressante on n'a pas encore eu l'occasion de la tester donc il y a la possibilité d'utiliser le pavé numérique pour déplacer la souris donc ça c'est intégré dans Windows aussi ça s'appelle bouton de souris donc si vous l'activez en fait vous déplacerez la souris en utilisant les touches du pavé numérique là où ça peut être intéressant c'est que Microsoft a lancé en fin d'année dernière un petit pavé numérique Bluetooth qui est sur qui est illustré ici en bas et qui n'est pas très cher qui coûte un peu plus d'une trentaine d'euros et donc du coup ça permet éventuellement d'avoir non plus une souris classique mais une souris à touche qu'on peut positionner un peu où on veut donc on va faire quelques tests dans l'équipe sur cette fonctionnalité là même si on est bien conscient que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour une personne ataxique mais je pense qu'il y a des choses intéressantes à faire autour de ce petit pavé numérique notamment étudier la possibilité d'y mettre un guide d'où il y a pas mal de choses à imaginer en tout cas l'option bouton de souris qui est présente dans les options d'ergonomie elle permet cette fonctionnalité là je propose qu'on fasse une petite pause et que vous ayez la possibilité de poser vos questions pas forcément à l'écrit à l'oral pendant une petite dizaine de minutes et on reprendra la suite de la présentation est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont alors je vais du coup arrêter le partage d'écran comme ça on voit la tête de tout le monde c'est un peu mieux est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions ou des remarques j'ai vu passer sur le logiciel de commande vocale j'ai vu quelqu'un qui citait le logiciel de référence qui est Dragon Naturalis Speaking qu'on n'avait pas cité tout à l'heure donc c'est bien d'en parler c'est effectivement actuellement le logiciel de commande vocale qui est utilisé en milieu professionnel et qui est relativement fiable à condition avec beaucoup de précautions parce que c'est pas forcément un logiciel qui est adapté à des fortes dysarthries non plus on attend impatiemment un logiciel qui devrait sortir on espère à la fin du mois de janvier qui est annoncé depuis 3-4 ans par une entreprise israélienne qui s'appelle Voicy qui lui est conçu pour des voies dysarthries donc on va voir ce que ça va donner Thierry a parlé rapidement sur le click to speak oui développer un petit peu ouais Thierry ou guillemette ou guillemette je peux click to speak c'est un alors c'est un logiciel qui est gratuit c'est une bonne nouvelle qui fonctionne sur Windows et qui est un petit peu plus élaboré que le clavier visuel de Windows qu'on trouve qui est très chouette mais c'est vrai que celui de click to speak est quand même plus confortable à utiliser dans les options qu'il propose et même visuellement il est pas mal je sais pas si tu l'as ah bah voilà super donc il est très facile à télécharger et puis on avait ce qui est intéressant à spécifier c'est qu'on a déjà eu pas mal de retours de personnes ataxiques qu'on a fait remonter aux développeurs et ils ont fait les aménagements les aménagements en lien avec les retours donc c'est plutôt chouette le prédicteur est assez le prédicteur de mots est pertinent il est contextuel et surtout ce que j'aime bien de plus en plus les prédicteurs sont comme ça mais celui-là le propose depuis un petit moment c'est qu'il est auto-apprenant c'est-à-dire qu'il s'adapte à vos habitudes de frappe donc si vous écrivez régulièrement la même phrase ou deux mots qui se suivent si vous écrivez bonjour comment vas-tu c'est un exemple un peu récurrent mais au bout d'un moment quand vous écrirez B il vous proposera bonjour et puis directement derrière comment pour comment vas-tu donc c'est pas mal et voilà et surtout on peut le moduler et dans son apparence et dans son dans son contrôle dans son pilotage qu'on peut l'utiliser on peut l'utiliser au défilement ou au pointage et même dans le pointage il a quand même pas mal d'options voilà c'est assez intéressant et il se télécharge sur le site que vous montre Seb là gratuitement et c'est aussi une entreprise israélienne mais ça c'est pas un logiciel qui est interne qui est pas natif à Windows il faut aller le télécharger mais voilà comme c'est gratuit et que ça s'installe assez facilement c'est plutôt chouette extrêmement facile d'emploi oui globalement on l'a même aujourd'hui on le préconise et on le propose presque plus facilement que le clavier de Windows comme là la thématique aujourd'hui c'est vraiment de vous montrer les options d'accessibilité des systèmes on a quand même montré le clavier de Windows qui a le mérite d'exister et qui est quand même une bonne compensation mais c'est vrai que Click2Speak est un très très bon outil alors à ce sujet là Click2Speak est équipé aussi de plusieurs fonctions de retour vocal activé par la voix de synthèse au survol ou à la sélection des touches et il présente aussi l'avantage de pouvoir colorier les différentes zones à l'écran si parmi vous il y en a qui sont utilisateurs ou utilisatrices du clavier visuel de Windows nous avons à disposition une brique logicielle d'un ingénieur de chez Microsoft mais qui n'a jamais été implémentée dans les options d'accessibilité Microsoft qui va permettre le retour vocal quand on clique sur les touches du clavier virtuel c'est une aide acoustique qui n'est pas négligeable pour de nombreux utilisateurs et en tant qu'aggot j'aimerais faire une remarque générale sur les claviers visuels parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer notamment un monsieur je me suis dit ça va tout à fait lui convenir et bien non parce que beaucoup de personnes malgré le handicap persistent dans des habitudes motrices c'est vrai qu'on ne va pas renoncer facilement à la saisie d'un clavier son propre clavier même si notre saisie est lente et j'attire l'attention de tout le monde y compris des parents de jeunes enfants c'est que en fait c'est une économie de temps phénoménale puisqu'on va pouvoir travailler et composer du texte sur toute application sans quitter l'écran des yeux et quand les difficultés motrices arrivent on va nécessairement si on a une saisie à deux ou trois doigts être dans l'obligation de regarder son clavier pour appuyer sur la bonne touche donc un peu comme les secrétaires d'Aquilo ils ont appris une méthode bimanuelle sans regarder les touches du clavier le clavier affiché à l'écran permet de se concentrer uniquement sur ce qui est à l'écran en tenant compte également qu'il est beaucoup plus facile de résoudre l'alternative au contrôle du déplacement de la souris donc les alternatives à la souris que les alternatives au clavier donc ça nécessite beaucoup moins d'amplitude de mouvement que de contrôler une souris que de contrôler d'avoir accès à un clavier physique juste pour préciser la ressource dont vient de parler Thierry qui permet d'avoir un retour sonore sur le clavier visuel de Windows n'est malheureusement plus accessible en ligne donc nous on l'a au service donc on pourra on peut la diffuser mais le site qui l'a diffusé a été coupé il y a quelques semaines par son créateur sinon je vous aurais montré aussi tout ça ça s'appelle Key Speaker les touches qui parlent est-ce qu'il y a d'autres questions en dehors de Bertrand qui en a plein n'hésitez pas on est là pour ça on va peut-être avancer 18h12 alors on va reprendre ça c'est pour illustrer le contrôle de la souris avec le pavé numérique alors ça je l'ai remis effectivement Thierry on ne l'a pas mentionné parce que ça n'est pas partie des options d'ergonomie mais c'est vraiment une astuce qu'on ressort régulièrement parce que c'est tellement bête que ça vaut quand même le coup de la connaître il faut savoir que c'est assez facile d'ouvrir les éléments qu'il y a sur le bureau de Windows notamment mais pas seulement avec un simple clic et ça ne se situe pas dans les options d'ergonomie parce que Microsoft fait toujours les choses de façon très simple plutôt que d'avoir des choses bien packagées ils mettent des options un peu partout et il faut aller les chercher donc pour pouvoir ouvrir un dossier ou une icône ou une application avec un simple clic plutôt qu'un double clic il faut ouvrir l'explorateur de Windows donc le petit dossier jaune que vous avez en général dans votre barre en bas et aller dans les options d'affichage ce qui est très logique et dans les options d'affichage vous avez une option qui s'appelle ouvrir les éléments par un simple clic et si vous activez ça en fait vous allez l'appliquer à l'ensemble des dossiers et ça va vous permettre d'ouvrir très facilement simplement en cliquant sur n'importe quelle icône le dossier ou l'application donc ça c'est vraiment tout bête ça ne fait pas du tout partie des options spécifiques mais c'est vrai que c'est tellement simple à mettre en oeuvre qu'il ne faut pas hésiter à le faire Si besoin on avait fait un tuto vidéo qui est sur la chaîne YouTube Alors on va passer très vite sur cette option là mais parce que comme elle apparaît dans les options d'ergonomie je trouvais intéressant de vous en parler très vite parce qu'on risquait d'avoir des questions donc il faut savoir que depuis l'avant-dernière version de Windows même un peu avant mais en fait c'est n'utilisable que depuis la dernière pour être très franc il y a une option qui s'appelle contrôle visuel qui apparaît dans les options d'ergonomie qui permet potentiellement d'utiliser son ordinateur avec une commande oculaire donc c'est directement intégré dans Windows donc ça se présente de cette façon là je vous ai mis juste une illustration donc si votre ordinateur est muni d'une commande oculaire compatible ce qui justement va poser problème parce que la commande oculaire qui était compatible n'est plus commercialisée et celle qui a pris le relais n'est pas si simple que ça à mettre en place mais en tout cas c'est intéressant de savoir que Microsoft s'intéresse à cette problématique et l'intègre dans son système d'exploitation il y a en fait une barre donc si vous activez le contrôle visuel vous avez une barre qui apparaît en haut de l'écran et qui vous permet d'accéder à différentes fonctions et de la souris et d'un clavier visuel qui n'est pas le clavier virtuel qu'on vous a présenté tout à l'heure mais un autre qui est spécifique à la commande oculaire on en parle très vite justement parce que la commande oculaire qui était compatible actuellement n'est plus réellement commercialisée on est en contact avec Microsoft et avec le fabricant de la commande oculaire et on essaye de voir quelles pourraient être les bonnes alternatives alors un petit focus sur ce qu'on a appelé capacité cognitive mais en fait vous allez le voir ça s'adresse vraiment à tout le monde l'idée c'est que c'est toutes les options qui permettent de se concentrer ou de se faciliter la vie au quotidien alors la première option c'est pareil c'est une astuce alors si vous êtes comme nous je vais généraliser parce que je pense que connaissant le bureau de Thierry il est encore pire que le mien mais le bureau des filles je pense qu'il est pareil quoi qu'on a vu celui de Guillemette tout à l'heure qui avait bien rangé sur son Mac non moi c'est toujours rangé il n'y a jamais rien qui dépasse sur mon bureau mais en général un bureau de Windows ça ressemble plutôt à ça ce qui n'est pas forcément l'idéal non plus c'est pas forcément super clean alors sachez qu'il y a une possibilité très simple alors il y a déjà un truc qui s'appelle réorganiser automatiquement qui vous les classe par ordre alphabétique mais vous avez surtout une case à décocher qui vous permet de ne pas afficher toutes ces icônes donc ça voilà visuellement ça permet quand même d'avoir une en plus mon fond d'écran le fond d'écran que je vous propose il est déjà assez structuré et donc si vous allez dans afficher vous cliquez droit sur le fond d'écran vous avez la possibilité de masquer directement toutes les icônes qui sont dessus vous voyez mon bureau n'était pas très rangé à ce moment là alors là c'est pareil ça peut être un sujet de discussion on a travaillé avec Thierry il y a quelques mois sur une fiche technique sur le sujet c'est aussi un sujet traité par Microsoft la problématique de la police de caractère qu'on utilise à la fois pour l'affichage et pour l'impression on sait très bien que certaines polices de caractère sont plus difficiles à lire petite remarque Aurélie je ne sais pas ce que tu en penses mais j'ai tout changé tu as vu la présentation suite à tes remarques c'est plus lisible j'avais pas choisi cette police de caractère là au départ j'en avais choisi une qui était beaucoup plus fine et Aurélie m'a tout de suite signalé que c'était plus compliqué pour elle de lire donc du coup je les refais de la présentation Microsoft en fait préconise deux polices qui présentent un espacement un peu plus large qui sont des polices dites fluentes et en fait je vous ai cité en bas un certain nombre d'autres alternatives qu'on trouve assez facilement et on a si ça vous intéresse si le sujet vous intéresse donc on a une fiche technique sur le sujet et on a une page sur notre site internet qui présente des captures d'un certain nombre de polices dites accessibles dans le dit accessible on a tout mis c'est à dire qu'on a mis à la fois toutes les polices dites dys pour les gens dyslexiques donc il y a une police dyslexie il y a une police qui s'appelle open dyslexique j'en ai mis un exemplaire en bas dans la slide il y a une police qui s'appelle dyslexie à l'envers donc tout ça il y a toutes ces polices là sont dedans mais il y a aussi des polices dites un peu plus accessibles donc avec une visibilité meilleure Luciole là par exemple qui est celle que j'ai utilisée pour toutes les slides c'est une police qui a été mise au point par une équipe universitaire et qui présente une bonne visibilité et qui présente l'intérêt de ne pas avoir de lettres symétriques à chaque fois il y a une petite astuce ce qui permet du coup d'améliorer la lecture des dyslexiques on pourrait faire un article complet sur ce sujet là donc on ne va pas trop s'éterniser et je vais passer la main à Thierry sur globalement ce qu'on va appeler limiter les distractions mais qui est beaucoup plus complet et complexe que ça et qui comprend le mode lecture de Edge et puis ce qu'on appelle le lecteur immersif Thierry si tu veux prendre la main oui alors voilà j'ai besoin du partage d'écran et surtout du son partager le son avec mon ordinateur voilà partager et je vais lancer le navigateur Edge alors pourquoi Edge Edge c'est pas et de très loin le navigateur le plus connu le plus utilisé en France d'après les derniers sondages je pense que le navigateur Google Chrome c'est le plus utilisé au-delà de 80% et le navigateur Edge c'est à peu près 5% par contre vous n'avez rien installé pour reproduire ce que je vais vous montrer donc dans le navigateur Edge que vous avez tous sur vos machines si vous ne l'avez pas c'est que vous l'avez certainement effacé pour gagner de la place mais ils sont télécharges je crois là je suis sur une page d'un article fait par Aurélie tout récent dans le navigateur Edge quand on opère un clic droit vous avez ici la lecture à voix haute systèmes existants nombreux et variés Mathilde je vais vous faire marquer mon autre l'écran un petit bouton pause un petit bouton pour relancer la lecture et un petit bouton et trois deux boutons revenu au chapitre précédent donc vous avez une lecture vocale par la voix de 16 intégrée d'origine dans Windows avec une progression c'est-à-dire un surlignage comme l'effet karaoké qui accompagne la lecture donc ça marié aux options d'affichage ça apporte un confort global au niveau de la lecture en mariant les outils il est un peu normal aujourd'hui d'exploiter tous les outils multimédia proposés par notre ordinateur c'est très discret mais sur la ligne du haut vous avez les options voix qui vont vous permettre ici de choisir la vitesse de lecture et les voix vous avez entendu ici la voix de Paul je vais poursuivre ma démonstration avec la voix de Julie communication alternative et améliorée on appelle système de langage cette option de lecture par voie de synthèse elle est utile aux personnes malvoyantes elle est utile aux élèves qui ont des difficultés les jeunes élèves ou des difficultés de lecture c'est aussi si on télécharge et ça c'est on peut vous envoyer les informations des voix complémentaires à Windows c'est un outil puissant pour l'apprentissage des langues maintenant dans ce navigateur Edge il y a une petite icône qui va être toute petite ici je ne pense pas que vous allez la voir j'en avais fait une copie d'écran tantôt voilà c'est celle-ci cette icône-là c'est celle d'un livre avec un petit haut-parleur elle va se retrouver dans la barre de navigation du navigateur Edge quand elle n'y est pas quelquefois elle apparaîtra c'est la façon dont la page a été construite en langage HTML et quand on clique sur cette petite icône qui s'appelle le lecteur immersif qui est le thème d'un article pour notre prochaine publication je vais avoir la tentation du texte de la page sur laquelle j'étais en mode complètement épuré dans les préférences de texte je peux régler la taille du texte voilà je deviens un peu plus raisonnable et j'ai aussi une petite touche pour augmenter l'espacement du texte alors là c'est par défaut un réglage qui assimile espace entre les mots espace entre les lettres et je peux également dans cette interface choisir un thème de couleur et là je me suis repassé en mode sombre et j'ai dans ce lecteur simplifié plutôt épuré toujours les fonctions de lecture à voix classification des systèmes de langage robuste par C1 la page est passée découvrir un tableau complet et bien construit organisant les systèmes de langage robuste francophone à base de pictogramme voilà si je ferme mon onglet voix je repasse sur mes paramètres du lecteur immersif alors nous avons des outils de grammaire ça c'est plus pour les personnes dyslexiques par contre dans les préférences de lecture ici il y a un outil qui peut intéresser beaucoup de personnes c'est la concentration sur la ligne si je bascule cet onglet là je vais pouvoir choisir une ligne trois lignes ou cinq lignes et si je reprends ma lecture à voix haute vous allez voir tout de suite la concentration sur la ligne ce que ça donne classification des systèmes de langage robuste par C1 Découvrez un tableau complet et bien construit organisant les systèmes de langage robuste francophone à base de pictogrammes ce tableau permet de s'y retrouver parmi les systèmes existants nombreux et variés voilà je ferai tout de suite un commentaire pour aller au delà de cette solution on vous montre ce qu'il y a dans le Windows c'est qu'une personne qui a qui la lecture par voie de synthèse aurait besoin de cette assistance elle en aura besoin non pas seulement dans le navigateur Edge mais sur toute application donc on a à notre disposition et ça fait l'objet d'un article qui est déjà en ligne sur le site de la FAF tout un panel d'outils qui nous permettront de lire mais sur des documents PDF on peut lire on peut apporter un document PDF dans le navigateur Edge mais on en aura aussi besoin sur notre traitement de texte sur les sur votre messagerie donc il existe des icônes flottantes on verra ce que c'était une icône flottante avec l'exemple de la loupe qui nous afficheront un bouton de lecture sur toute application plutôt que d'avoir à retrouver les fonctions de lecture intégrées dans tel ou tel outil mais la démonstration au sein du navigateur Edge est justifiée parce que vous l'avez sur vos machines vous le lancez ce n'est pas le plus utilisé mais vous allez pouvoir reproduire sans rien importer sur votre machine ce que je viens de vous montrer ici voilà pour ce que je vais dire sur le principal sur le lecteur immersif Sébastien si tu peux reprendre la main parce que à chaque fois il y a le problème de réussir à la fenêtre pour la main merci alors hop donc on a montré ça on a montré ça oui c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné ce qui est intéressant aussi c'est que Edge permet d'ouvrir des fichiers PDF donc ce qu'on vient de vous montrer fonctionne aussi sur des PDF pour ça il suffit de faire un clic droit sur un PDF et lui demander de s'ouvrir au sein du navigateur que l'on souhaite on a fini la partie Windows alors j'ai vu dans les commentaires qu'effectivement alors on a parlé que de Edge puisqu'on présente ce qui est intégré au système d'exploitation vous trouvez sensiblement le même type d'outil sur Firefox et sur Chrome les deux proposent des options par défaut qui permettent d'avoir ce qu'ils appellent le mode lecture donc ils présentent une version simplifiée de la page où on supprime toutes les images superflues les publicités etc et les deux proposent aussi des options de lecture par voie de synthèse et il y a certaines extensions qui permettent aussi d'améliorer les choses sur ces deux navigateurs notamment il y a une extension Raider Mode sur Chrome qui présente sensiblement les mêmes fonctionnalités que ce que Thierry vient de vous montrer c'est à dire la barre de lecture etc on va quitter l'univers Microsoft pour rallier les rivages de l'univers Apple et donc on va passer la parole à Guillemette notre spécialiste Apple maison attention spécialiste quel grand terme oui j'ai été à plusieurs reprises il y a eu des personnes qu'on a accompagnées dans le cadre de Coma Taxi qui étaient équipées de Mac et c'est vrai que alors moi je n'ai pas d'action chez Apple mais c'est vrai que les options d'accessibilité qui sont proposées elles sont vraiment très pertinentes et très personnalisables donc ça mérite de les connaître et parfois si ça peut éviter d'avoir à installer un logiciel il peut arriver même de se poser la question de pourquoi pas utiliser un outil Apple pourquoi pas remplacer carrément donc voilà la première vidéo que Seb va vous montrer là c'est juste pour vous montrer où on fait où on accède aux options d'accessibilité c'est vrai que ce système là il a le mérite pour le coup d'être vraiment très bien rangé et très bien structuré donc il y a un seul endroit dans le Mac où on peut accéder aux configurations quelles qu'elles soient c'est dans les préférences système donc on y accède soit dans le doc soit dans le menu en haut et ici on peut aller cliquer sur les options d'accessibilité voilà et sur la fenêtre de gauche on accède à toutes les thématiques de configuration des options d'accessibilité moi j'ai fait le choix de vous en présenter quatre quatre qui présentaient un intérêt le premier on l'a vu tout à l'heure sur le Windows c'est le clavier visuel en gros voilà j'ai une capacité de pointage et je peux aller afficher mon clavier visuel ce que je trouve d'intéressant dans ce clavier là c'est que là celui-ci c'est vraiment le clavier de base le clavier est vraiment standard donc je vais cliquer sur des lettres et ça va écrire les mots ce qui est intéressant c'est également ce prédicteur de mots qui comme ce qu'on voyait sur Click2Speak tout à l'heure il est syntaxique il est contextuel et il est auto-apprenant donc il va également s'adapter aux phrases voire même aux mots que vous proposez que vous commencez à écrire et il s'adapte au contexte de la phrase pour proposer plusieurs mots par exemple quand on écrit bonjour automatiquement au départ il va proposer monsieur madame si vous écrivez régulièrement à une personne il vous mettra ce prénom là donc globalement en deux ou trois clics vous allez pouvoir écrire bonjour mamie et pourquoi pas comment et puis il proposera vas-tu derrière on remarquerait que guillemets tu utilises souvent le mot afaf puisque en tapant a et f il y a tout de suite afaf qui apparaît ouais soyez flattés j'ai remarqué ça effectivement dans ma vidéo donc voilà ce qu'il a également de pertinent ce clavier là c'est qu'il est il est complètement modulable c'est à dire que dans les options d'accessibilité on a un système qui s'appelle l'éditeur de sous-fenêtres et donc on peut éditer donc configurer complètement son propre clavier ici j'ai juste rajouté une touche et donc vous voyez qu'on peut lui donner un nom donc on peut changer son apparence la taille de l'écriture la couleur de l'écriture la couleur du fond pour que ça ressemble exactement à ce qui nous intéresse et on va pouvoir lui donner une mission un rôle alors vous voyez qu'ici il y a marqué phrase énoncée ça ne fonctionne pas je rêve du jour où ça pourra fonctionner mais pour l'instant ça ne fonctionne pas mais en tout cas je peux donner une un rôle à ma une action à mon bouton depuis saisir un mot jusqu'à faire une série d'actions l'une après l'autre ici là le clavier je l'ai complètement configuré pour avoir pour avoir une visibilité des touches donc j'en ai j'en ai configuré que l'esthétique pour avoir une visibilité différente des touches mais on peut se rajouter des boutons à foison on peut changer l'ordre des touches si ça nous intéresse donc c'est je trouve que c'est c'est un peu un peu technique mais si on maîtrise le sujet ça peut vraiment avoir du sens voilà autre point donc là je vous ai montré comment on pouvait utiliser le clavier je vais m'attarder sur le pointeur donc sur la souris parce qu'effectivement il y a des options qui ne sont pas inintéressantes la première elle est relativement récente dans le système macOS c'est le contrôle à la tête c'est à dire que sans utiliser les mains en déplaçant ma tête le système il va reconnaître mon visage et il va déplacer le curseur grâce à la caméra il va déplacer le curseur sur l'écran donc associé à un clavier visuel on pourra aller pointer alors je vais vous montrer comment on pourra cliquer juste après mais là on peut cliquer avec le prédicteur sur différentes touches et aller utiliser tout son ordinateur sans les mains ça nécessite quand même d'avoir une bonne mobilité au niveau des cervicales d'avoir une bonne mobilité en général au niveau de la tête maintenant ça permet quand même un pointage assez c'est plutôt pertinent et c'est plutôt efficace alors c'est pas un head mouse donc un système vraiment développé pour ça donc on n'est pas dans un truc super délicat par contre ça permet quand même de contrôler complètement l'ordinateur donc c'est une bonne option il n'y a quasiment pas de réglage il n'y a quasiment pas de 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 configuration à faire il y a juste à cliquer pour l'activer et il est directement reconnu voilà je regarde si j'ai rien oublié dans ce que je voulais vous montrer donc ce qui est intéressant c'est là on a vu comment utiliser un clavier visuel comment déplacer son curseur avec sa tête ce qu'il faut savoir une fois qu'on déplace son curseur c'est comment cliquer et pour ça il y a besoin de créer un émulateur de souris émuler la souris donc émuler les fonctions du clic ça veut dire avec une seule modalité pouvoir faire toutes les sortes de clics qui existent donc le clic droit le clic gauche le glisser déplacer le scroll également et donc tout ça si on déplace son curseur avec autre chose qu'avec ses mains il faut trouver un système pour pouvoir valider et cliquer autrement donc pour ça il y a plusieurs solutions il y a des contacteurs on le verra après mais il y a également le clic automatique donc je positionne mon curseur quelque part et ça va vous voyez sur la vidéo il y a une petite roue qui défile et donc en laissant mon curseur il va comprendre que je souhaite cliquer ça s'appelle sur le Mac ça s'appelle la fonction attente donc ici je l'ai intégré à mon clavier visuel c'est proposé et ma fonction attente elle s'active automatiquement et donc là vous voyez que je vais choisir mon type de clic j'ai choisi le glisser déplacer je vais positionner mon curseur sur là où je veux cliquer je déplace mon curseur je vais le positionner là où je veux aller mettre mon élément pour le glisser et le déplacer quelque part elle s'est arrêtée toute seule la vidéo il n'y a rien d'autre elle est courte celle-là voilà donc ça permet celui-là je voulais montrer ce principe d'émuler la souris donc je vais chercher une forme de clic je vais le choisir par défaut ce sera un clic gauche mais si je veux faire un clic droit je vais d'abord aller mettre mon autoclic sur mon clic droit et je vais aller me déplacer je ne sais pas si tu peux passer à la dièse suivante voilà alors dans la fonction attente quand je n'ai pas la possibilité de faire un clic ou que je n'ai pas la dissociation même parfois on n'a pas forcément la dissociation des doigts suffisantes sur une souris pour pouvoir cliquer à droite ou à gauche et dans ces cas-là on va juste mettre déplacer son curseur quel que soit le système avec lequel on déplace son curseur et aller utiliser ça simplement ce principe d'aller choisir son clic et de redéplacer son curseur ça peut être un peu ça peut être un peu pénible et j'aime assez cette roue c'est assez inédit au moment où ils ont installé ça sur macOS je ne l'avais jamais vue cette petite roue qu'on voit avec le curseur autour partout où je vais déplacer mon curseur je vais avoir tout autour mes clics et donc si j'emmène mon curseur à un endroit où je veux cliquer j'ai juste allé lui dire fais un clic gauche là en allant le valider sur ma petite roue et ça va cliquer comme je le souhaite voilà j'espère que je suis assez claire mais voilà alors avant de parler du contrôle de sélection il n'y a pas de dia sur le sujet mais je voulais quand même le placer et le dire il y a d'autres options qui permettent de cliquer autre que la fonction attente sans clic mécanique enfin sans le clic de la souris d'abord on peut proposer à l'ordinateur de lui connecter un contacteur donc un bouton qu'on va pouvoir positionner où ça nous intéresse donc c'est un petit un petit bouton qui fait comme un comme un interrupteur on off qu'on peut brancher avec un adaptateur et là l'ordinateur il le reconnaît automatiquement donc je vais pouvoir lui dire j'ai un, deux, trois boutons et donc j'ai un bouton un contacteur qui va faire le clic droit qui va faire le clic gauche qui va faire un double clic etc donc ça on peut le connecter sans aucun souci et il y a une autre option qui est pareil assez récente un peu étrange mais je la trouve intéressante on peut cliquer avec un mouvement du visage c'est à dire que j'ai pas les mains j'ai pas la dissociation je veux pas avoir à cliquer on peut faire un mouvement du visage donc il en propose quatre il y a le fait de sourire d'ouvrir la bouche de lever les sourcils et de tirer la langue alors c'est très bizarre ça peut être hyper déroutant de tirer la langue quand on est en face de son ordinateur simplement ça marche et je trouvais intéressant quand même le spécifier et ça marche bien donc on peut je l'ai essayé en déplaçant ma tête pour déplacer mon curseur et alors en levant les sourcils comme ça tac ça valide automatiquement donc c'est bien fichu et ça marche bien et on peut on peut même associer alors c'est vraiment très bizarre il faut bien maîtriser le système on peut associer un sourire au clic droit lever les sourcils au double clic et sourire ou tirer la langue au glisser déplacer on peut paraître un petit peu chelou quand on nous voit le faire mais bon ça fonctionne et donc je voulais quand même faire une petite aparté sur le sujet voilà le contrôle de sélection c'est un système qui permet de contrôler son ordinateur sans pointeur le fait de pointer d'expérience ça nécessite une précision qui n'est pas forcément le plus évident quand on a des mouvements antétosiques et donc pointer ça veut dire emmener son curseur même s'il est un peu plus gros ça veut dire emmener son curseur sur une zone et une surface et cliquer dessus c'est pas toujours ce qu'il y a de plus évident et donc il peut arriver que ça puisse avoir un intérêt de se détacher complètement du pointage dit proportionnel donc je déplace mon curseur avec une proportion et de n'utiliser qu'un contact de pouvoir déplacer son curseur de manière mécanique et régulière sans pointer sans pointer avec un pointeur donc ici c'est un système qui s'appelle le contrôle de sélection donc on va utiliser un je vois les commentaires qui arrivent oui c'est vrai ça fait faire que des grimaces mais ça marche donc j'en suis au contrôle de sélection je vais avoir un contacteur un bouton ou alors une touche de mon clavier que j'arrive bien à manipuler et les fonctions elles vont défiler l'une après l'autre donc on a une barre qui est existante je sais pas si tu veux passer à la dièse suivante parce qu'on la voit mieux voilà donc ici on a une barre qui s'appelle alors sur Apple les contacteurs s'appellent des commutateurs et donc les fonctions cette barre d'outils elle apparaît quand on active le contrôle de sélection et ça permet d'accéder au clavier puis ça défile donc si je veux pas utiliser mon clavier je laisse défiler au pointeur donc je vais pouvoir déplacer mon pointeur autrement qu'avec un curseur on va le voir dans la dièse suivante mais pour l'instant voilà tu peux revenir je sais pas si tu arrives à cliquer voilà et je défile si je veux aller dans les applications dans le doc donc on va pouvoir défiler et j'appuie sur mon bouton ou sur ma touche de clavier au moment où mon petit cadre arrive au bon endroit donc si je veux aller dans le doc je clique sur le doc et je crois qu'on le voit sur ma vidéo vous voyez que ça défile hop je clique sur mon doc le doc c'est la petite partie qui apparaît en bas et normalement ça va défiler dessus vous voyez qu'il y a un cadre qui défile dessus et comme ça je vais pouvoir cliquer par exemple je crois que j'ai cliqué sur contact et dans les contacts je vais pouvoir me déplacer et tout est configuré pour me permettre avec un seul contact sans déplacer mon curseur d'accéder à l'intégralité de mon ordinateur c'est assez bien fichu c'est bien pensé je peux même aller jusqu'à contrôler mon iPhone s'il est bien connecté qu'il est à côté de mon téléphone je peux passer de l'iPhone à mon téléphone ça nécessite forcément de n'être équipé que des outils avec une pomme mais voilà ça fonctionne c'est bien déterminé alors ça fonctionne très très bien dans les outils Apple qui sont intégrés au système mais voilà ça permet quand même avec juste un tout petit contacteur d'accéder complètement à son ordinateur voilà je ne sais pas je ne sais pas s'il y a une diage juste après je ne me souviens plus ah oui si je voulais vous montrer la souille le mouvement c'est pas la bonne vidéo c'est pas grave voilà je voulais vous montrer cette fameuse souris là le curseur dont je vous parlais tout à l'heure en fait avec juste un contact vous pouvez avoir une très grande précision dans le déplacement de votre curseur sans déplacer en proportionnel vous voyez que cette ligne verticale et la ligne horizontale permet d'aller cliquer au croisement des deux donc ça permet quand même d'avoir une très bonne précision dans la manipulation du curseur sans le déplacer en proportionnel donc quand on a des mouvements un peu athétosiques qui permettent qui empêchent d'avoir une précision là avec juste un contact je peux quand même accéder à tout mon ordinateur sans limite voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que voilà on a fini on a fini Apple une dernière remarque qui est valable aussi bien sous Windows que sur Mac donc c'est pour ça que je l'ai mis tout à la fin bien souvent en fait la première barrière qu'on rencontre quand on se connecte sur son ordinateur c'est ce fameux c'est ce fameux login où on doit saisir un mot de passe alors il existe et sous Windows et sur Mac et sur tous les systèmes d'exploitation des façons de se loguer automatiquement alors le bémol c'est que si vous êtes en situation professionnelle c'est pas toujours possible de le mettre en place parce que ça peut mettre en péril de la sécurité et de l'ordinateur et de votre réseau d'entreprise etc si vous êtes sur un ordinateur personnel je trouve que c'est quand même quelque chose auquel on pense pas souvent mais qui est quand même une première barrière à l'entrée avant de pouvoir faire quoi que ce soit sur son ordinateur il faut quand même pouvoir taper un mot de passe si on peut le désactiver ça nous fait gagner quelques secondes et c'est quand même pas inintéressant donc voilà c'était juste un petit rappel en fin de présentation et puis c'est le moment de poser vos questions vous aurez bien sûr toutes nos coordonnées et puis on va prendre une série de questions conclusion ils font un Mac parfois ça peut être ça m'est déjà arrivé d'avoir des personnes qui avaient besoin notamment dans le cadre de la déficience visuelle alors c'était pas le sujet là mais il y a des personnes qui privilégient de passer sur Mac justement parce que les options d'accessibilité évitent d'avoir à acheter un logiciel supplémentaire ouais parce qu'on n'a pas parlé de toutes les options d'accessibilité mais l'une des options alors qu'on évoquait tout à l'heure sous Windows qui s'appelle le narrateur sur le Mac ça s'appelle VoiceOver et c'est presque c'est quasiment l'équivalent des logiciels professionnels de lecture d'écran donc c'est très utilisé par les personnes malvoyantes ou non-voyantes c'est ça Apple était vraiment précurseur sur ce sujet là et il y a beaucoup de gens qui ont migré justement grâce à ça mais j'ai pas d'action et aucun de nous n'en a ils ont pas besoin de nous pour être très bien cotés non c'est vrai il y a une question sur la dictée vocale qui a priori fonctionne un peu moins bien sur le Mac que sur l'iPhone est-ce que t'as alors c'est la même c'est exactement la même dictée vocale par contre elle est elle apprend alors j'ai remarqué moi je oui c'est j'ai remarqué c'est sûr moi j'utilise la dictée vocale sur le mien de manière assez régulière et du coup aujourd'hui il fait quasiment plus de fautes mais au tout départ il en faisait pas mal il faut quand même dissocier la dictée vocale de Siri enfin la reconnaissance vocale de Siri et celle de de la dictée vocale c'est pas le même c'est pas le même moteur derrière donc il y a Siri globalement il comprend super bien et il répond à des questions là on est vraiment celui dont je vous parle c'est vraiment la dictée vocale qui s'active en appuyant deux fois sur la touche fonction enfin c'est ce que moi j'ai mis mais ça peut être un autre raccourci et la dictée vocale sur le Mac sur l'ordinateur il faut l'utiliser régulièrement pour qu'elle soit elle soit opérationnelle comme il faut on utilise un casque avec un micro ça marche mieux aussi oui 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 tout à fait à l'école Apple dans le cadre de la scolarité alors ça dépend si c'est une préconisation généralement c'est c'est l'éducation nationale qui fournit les machines et je n'ai jamais rencontré d'éducation nationale enfin de région où l'éducation nationale a fourni un Mac à ce jour ça n'est jamais arrivé bah ouais et puis de toute façon il y a un contrat national qui lit Microsoft à l'éducation nationale donc ça paraît un peu compliqué ouais alors Mac taille tablette non par contre l'iPad on vient on vient à un iPad enfin progressivement au plus les systèmes évoluent au plus on se rend compte que de plus en plus le système macOS et iOS sont en train de fusionner et donc globalement avec un iPad on va pouvoir faire quasiment la même chose enfin on peut faire la même chose que sur un Mac et donc vous le branchez à un clavier on peut le plugger sur un clavier mécanique et du coup enfin un clavier physique et une souris et vous vous retrouvez quasiment avec quelque chose qui ressemble enfin qui a l'air d'être un Macbook alors que c'est un iPad avec un clavier je réponds aux questions au fur et à mesure que je les vois il y a une question c'est Caroline ouais est-ce qu'on va parler des choses pour les comment dire des aménagements sur les jeux vidéo c'est une bonne question très bonne question Jules alors on n'avait pas prévu d'en parler ce soir parce qu'effectivement c'est pas intégré dans Windows de base mais effectivement c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup il faut savoir que justement Microsoft a fait pas mal ces dernières années pour le sujet puisque ils ont sorti il y a un an et demi maintenant une manette pour leur console Xbox qui s'appelle la Xbox Adaptive Controller qui est donc la première manette de jeu grand public parce qu'on la trouve sur le site de Microsoft mais qui est conçue pour les personnes en situation de handicap et cette manette elle est super intéressante parce que comme c'est du l'univers Microsoft elle est alors elle est compatible avec la Xbox dont son nom mais comme c'est du Microsoft elle est directement reconnue par les ordinateurs sous Windows et donc elle permet de faire des adaptations très intéressantes sur tous les jeux sur PC elle est reconnue maintenant sur macOS elle est bien reconnue sous Android on peut même s'en servir comme alternative donc moyen de brancher des contacteurs sur une tablette Android par exemple elle est reconnue sous iOS mais pas en tant contacteur elle est reconnue comme périphérique de jeu aussi donc c'est un c'est pour ceux qui s'intéressent aux adaptations pour les jeux vidéo on peut commencer par l'adaptive controller qui est très intéressant et qui du coup lui fonctionne avec à la fois des joysticks adaptés donc il faut trouver des petits joysticks à brancher sur les côtés notamment il y a un joystick qui est proposé qui est assez intéressant qui ressemble au joystick qu'on trouvait sur la console de Nintendo qu'on peut utiliser à une seule main et avec un long fil donc on peut l'utiliser même en posant ses mains donc c'est assez intéressant et puis il faut des contacteurs et on peut utiliser du coup jusqu'à 17 contacteurs sur la même tablette pour remplacer tous les boutons d'une manette de jeu donc on n'avait pas prévu d'en parler ce soir mais c'est un sujet sur lequel on est régulièrement questionné parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent jouer aux jeux vidéo et il y a pas mal de possibilités aussi bien sur console que sur PC que sur tablette donc il ne faut pas hésiter à nous interroger après si la demande est vraiment grande on peut imaginer faire un nouvel événement en parlant que de ça il y a de quoi dire et sur PS4 ouais alors sur PS4 c'est possible on trouve des manettes adaptées sur PS4 il y a même un fabricant français qui en fait donc c'est hyper intéressant c'est une société qui s'appelle HitClick qui fait des manettes sur mesure soit qui part d'une manette de PS4 classique et qui fait des adaptations par exemple pour déporter les boutons pour permettre de jouer à une seule main mais qui fait aussi des manettes de très grande taille qui permettent de jouer avec les pieds ou qui permettent de jouer en étant complètement posé dessus donc ça, ça existe et par ailleurs il y a des petits systèmes qui permettent de brancher à peu près n'importe quelle manette sur à peu près n'importe quelle console donc l'adaptif contrôleur dont je parlais tout à l'heure qui marche vraiment bien avec la Xbox il y a une solution qui est une sorte de clé qui ressemble à une clé USB qu'on vient brancher sur la PS4 et qui permet du coup d'adapter de faire des adaptations le petit bémol sur la PS4 c'est que vous savez tous il y a une PS5 qui vient de sortir et Sony n'a pas fait beaucoup d'efforts sur la compatibilité entre la PS4 et la PS5 donc du coup si vous faites des investissements pour adapter votre accès à la PS4 en fait ils ne vous serviront pas à grand chose parce que ça ne sera pas compatible avec la PS5 ce que n'a pas fait Microsoft la manette Xbox qu'ils ont sorti qui est compatible avec leur ancienne génération de consoles est toujours compatible avec la série X qui vient de sortir donc moi je n'ai rien je n'ai pas d'action non plus que ce soit chez Sony ou chez Microsoft puisqu'on continue à parler action mais en tout cas pour ce qui est des adaptations le système le plus mûr et le plus intéressant actuellement même financièrement c'est cette solution qui vient de chez Microsoft mais qu'on peut adapter à tout type de manette on peut aussi l'adapter sur Switch via le même type d'astuce c'est-à-dire en utilisant des clés qui permettent de faire les adaptations de commandes merci alors j'ai des difficultés à appuyer sur deux touches en même temps pour sélectionner plusieurs photos par exemple pour faire un copier-coller alors la réponse elle a été traitée tout à l'heure en partie par Thierry c'est ce qu'on appelle les touches rémanentes donc en fait pour faire un copier-coller c'est CTRL plus C puis pour coller CTRL plus V avec les touches rémanentes en fait vous allez appuyer d'abord sur CTRL puis vous pouvez lâcher en fait la touche CTRL elle va être considérée comme appuyée et vous allez pouvoir appuyer sur C après donc ça ça permet de faire des raccourcis clavier mais en appuyant sur deux touches successivement et pas en maintenant les deux touches appuyées donc c'est les touches rémanentes qui ont été traitées tout à l'heure moi j'avais aussi une question par rapport là vous avez parlé beaucoup autour de la configuration de l'ordinateur tout à l'heure je disais à Guillemette qu'Abril elle avait testé un outil qui se met sur le clavier pour éviter que ses doigts glissent sur les touches on a vu aussi dans les commentaires vous aviez parlé aussi d'une souris tactile sur le côté de l'ordinateur moi j'aurais été intéressée aussi de ces outils là qui existent qu'on peut ajouter pour faciliter l'utilisation de l'ordinateur peut-être pour une prochaine fois oui bien sûr alors là ça nécessite de vous montrer le matériel et effectivement c'est ce qu'on appelle un guide doigt oui c'est un guide doigt c'est ça ça existe alors ce qui est intéressant c'est que ça existe à la fois sur les périphériques type alors ça existe beaucoup sur les claviers on en trouve aussi pour certains périphériques de saisie on en a conçu un nous sur un trackball parce que c'est pas forcément évident non plus de poser sa main sur un trackball et de le positionner surtout quand il y a plusieurs boutons et ça existe aussi pour des outils d'aide à la communication donc par exemple il existe des guides doigt qu'on vient positionner sur une tablette alors il y a mon chat qui est en train de sauter forcément à chaque fois que je fais une vision ça arrive donc il y a des guides doigt qu'on vient positionner aussi sur type tablette Android ou iPad et qui sont spécifiques dans ce cas là à certains logiciels de communication et ça oui on va le noter dans les thématiques qui vous intéressent et potentiellement on peut vous en montrer on en a plusieurs au service parce qu'en fait c'est vrai qu'Avril elle avait essayé le guide doigt moi je ne l'ai jamais vu en fait parce qu'elle l'a essayé à l'école l'ergothérapeute la voyait qu'à l'école donc bon j'ai compris elle m'a expliqué l'ergothérapeute mais c'est vrai que du coup j'ai compris qu'il existait d'autres outils comme ça qui pouvaient vraiment faciliter la vie parce que par exemple moi le guide doigt je n'imaginais pas du tout que c'était quelque chose dont ma fille avait besoin parce qu'on ne sait pas que ça existe et pourtant elle a trouvé ça pratique bon après voilà on n'a pas donné suite pour l'instant mais on le garde dans cinq coins de la tête donc je pense qu'il existe plein d'autres outils comme ça là vous parliez de la tablette c'est vrai que ma fille à l'école elle utilise l'ordinateur à la maison elle aime bien utiliser la tablette je pense comme tous les jeunes pour faire des jeux ou pour chatter avec les copains ou voilà pas de commentaire des ergots sur le guide doigt Thierry Guimet oh bah si non mais je voulais faire un commentaire parce que c'est très pertinent comme on a mais ça concerne le matériel la difficulté dans la préparation de ce webinaire c'était de répondre à un cahier des charges qui nous a été transmis en fait ce sont vos demandes c'était pour un premier contact c'était parler des options d'accessibilité telles qu'elles existaient dans la machine parce qu'on peut mettre le doigt sur beaucoup de points qui ont été évoqués aujourd'hui où on va trouver des limites se proposer soit par Apple soit surtout par Microsoft et trouver des solutions dans le domaine du logiciel libre ce qui ouvre considérablement les horizons par exemple dans les claviers virtuels tout à l'heure on n'a pas pu faire autrement que d'évoquer le click to speak mais qui est un logiciel dont il faut connaître et télécharger et installer sur sa propre machine un exemple tout simple on attend enfin qu'il soit pris en compte voyez le nombre de dossiers que vous créez sur un ordinateur sur Windows et vous n'avez pas encore la possibilité de les coloriser pour les identifier pour les classer les dossiers urgents les dossiers traités alors que sur Mac ça existe depuis très longtemps et bien cette solution là elle existe dans le domaine du libre donc il y aurait énormément ce que nous faisons dans les fiches techniques thématiques qui sont en consultation sur le site à part donc évidemment beaucoup de choses à dire aussi sur les matériels sur les guides d'oie la petite remarque que je ferai c'est quand même étonnant que dans un pays comme le nôtre il n'y ait pas de fabrication française et que le guide d'oie qu'on a certainement proposé qu'on vous a proposé c'est certainement un guide d'oie qui s'interface pour un clavier enfant sur le clédi-clédi qui est fabriqué à l'étranger et qu'en version adulte il y a un guide d'oie qui est fabriqué en Allemagne avec le prix de l'ancien Deutschmark vous pensez bien que c'est très très frayéux je n'ose pas annoncer les tarifs donc il y a encore énormément à en faire tiens il y a un auto-entrepreneur M. Lénard dans la région lunaise qui a créé son entreprise Sistergo qui en fait à la demande à des prix beaucoup plus raisonnables nous celui qu'on avait vu il était ça allait je crois entre 250 euros et 600 euros celui qu'on avait vu était à 450 euros on était prêt à le commander mais en fait ce qui nous a freiné c'est qu'on se dit que notre fille va changer d'ordinateur et comme c'est adapté à l'ordinateur une fois qu'on change d'ordinateur il faut refaire un guide d'oie c'est pour ça qu'on avait essayé le clavier déporté avec le guide d'oie et ensuite la proposition de l'ergo elle était plutôt d'aménager de faire faire sur mesure un guide d'oie sur le clavier de l'ordinateur effectivement si vous changez l'ordinateur il faut changer le guide d'oie voilà on a un ordinateur de l'éducation nationale mais est-ce qu'on l'aura toujours on va peut-être en changer à un moment donné parce que eux ils vont peut-être pas nous le changer mais l'ordinateur vieillit aussi il est très utilisé donc on reprendra certainement pas cet ordinateur là donc peut-être un Mac donc voilà mais bon c'était pas forcément que la question du guide d'oie effectivement c'était la question du matériel peut-être pour une autre fois voilà on peut l'imaginer c'est moins évident de montrer du matériel pendant un webinaire ça c'est sûr mais si c'est une demande on pourra peut-être l'évoquer ensemble pourquoi ça serait pas faisable mais par contre juste pour revenir par rapport à la réflexion sur le prix du guide d'oie nous on avait obtenu un financement de la NDPH pour ce guide d'oie mais ça veut dire qu'il faut acheter l'ordinateur qui va bien derrière ouais voilà c'est ça les MDPH ont financé au tout départ c'est pas elle qui finançait c'est l'État quand un ordinateur est mis à disposition pour la scolabilité ce sont des fonds de l'État qui sont attribués directement à l'éducation nationale la NDPH donne le feu vert valide un dossier non l'Éducation nationale c'est l'ordinateur mais le guide d'oie c'est indépendant de l'ordinateur c'est la NDPH qui nous finance ce matériel spécialisé alors qu'il avait été demandé d'origine dans le même dossier compensation pour l'extérieur de la scolarité pour avoir contacté l'assistante sociale de la FAF je pense que ça dépend des MDPH parce que nous ils nous ont refusé tous les logiciels et tout le matériel qui s'adaptait sur l'ordinateur on a juste eu l'ordinateur je vais vous faire bondir mais ce qui est vrai dans un département peut ne pas l'être dans le département de votre besoin ça c'est une triste réalité à la française voilà il n'est pas logique qu'une MDPH ait financé un accessoire sur un matériel financé par l'éducation nationale oui mais sauf qu'après l'éducation nationale ne va pas forcément vouloir financer ce matériel qui est spécialisé par exemple on avait demandé le logiciel de reconnaissance vocale la MDPH nous l'a accordé mais l'éducation nationale elle ne veut pas l'acheter donc on n'a pas les logiciels adaptés même réflexion à la FAP on a eu la région de Nantes l'éducation nationale qui refuse la dité vocale Dragon alors qu'il y a un argumentaire qui accompagne sur un ordinateur mis à disposition par l'éducation nationale il y a la reconnaissance vocale de Windows excepté qu'elle n'a pas elle ne s'est pas améliorée depuis 2012 alors que Dragon est un logiciel beaucoup plus performant et utilisable en mode hors ligne oui 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 certaines régions ne financeront pas par exemple une surface pro de chez Microsoft qui est le matériel ultime pour l'inclusion scolaire et d'autres régions sur Montpellier sur la région parisienne ça a été financé pour le prix d'une surface pro on peut financer au minimum deux machines classiques c'est pour ça que l'argumentaire que vous développez à chaque fois quand vous avez la demande c'est quelque chose de très important parce que il n'y a pas un ergothérapeute spécialisé dans chaque herbe dbh pour notre part nous on avait fait on a même fait un recours et on avait fait intervenir l'ergothérapeute qui suivait avril et ça n'a eu aucun effet voilà après je pense qu'on n'est pas chanceux de ce côté là sur notre mdph alors c'est mdph de où et non c'est c'est Némarne c'est Némarne c'est Némarne en ce qui me concerne pour mon fils Alexandre le logiciel Dragon a été accordé par le rectorat de Bordeaux donc la mdph l'avait mis dans la préconisation et Alexandre a pu bénéficier du logiciel Dragon donc c'est vrai qu'apparemment les différentes académies ne fonctionneraient pas on va dire malheureusement de la même façon exactement et aussi parce qu'elles n'ont pas les mêmes enveloppes d'un département très certainement aussi oui c'est ça c'est bien qu'il vaut mieux habiter à Bordeaux qu'en Sénémarne c'est ça apparemment oui pour l'instant donc on va prendre un mac et on va déménager à Bordeaux on sera tous heureux est-ce que vous avez encore des questions ? Alors Bertrand est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? D'abord c'est remercier tous les présents que cette session était une session un petit peu à la demande de certains pour justement découvrir les astuces et les accessibilités des deux principaux systèmes d'exploitation système d'exploitation bien sûr merci Sébastien que l'on peut rentrer dans beaucoup de détails donc il y a plusieurs choses dans le site de la FAF il y a déjà pas mal de choses qui sont qui sont développées qui ont été développées par Thierry par Glimet sur des sujets bien particuliers donc ça vaut le coup d'aller voir d'autre part je crois que Thierry et Emet sont toujours disponibles pour une consultation privée et tout ça c'est toujours j'allais dire gratuit pour la personne qui demande et nous continuerons à avoir ce partenariat avec l'APF si l'APF veut bien voilà un partenariat financier et on est j'allais dire on est heureux de développer et puis ça servira on le sait aussi à d'autres pathologies dans la mesure où on a bientôt des rendez-vous avec la filière Brain Team pour avoir d'autres personnes qui ont d'autres handicaps et qui sont aussi très contents de connaître de vous connaître voilà l'idée c'est de reproduire pour des maladies proches neurologiques de reproduire ce que vous faites mais en lien avec vous toute l'équipe donc de développer quand ça sera possible n'est-ce pas c'est un peu compliqué en ce moment mais la filière va jusqu'à peut-être trouver des financements pour que ça s'étende à des maladies neurologiques rares donc on vous dit un immense merci pour ce travail qu'on fait maintenant depuis trois ans parce qu'au début on a été soutenus aussi par la fondation maladies rares et d'autres personnes et grâce à vous on a appris à se connaître puisque j'aime beaucoup chez vous c'est votre énergie votre disponibilité votre simplicité vous êtes passionnés il n'y a rien à et puis vous connaissez maintenant tellement de personnes qui ont l'ataxie où les parents malheureusement il n'y a pas assez d'ergot en tout cas pour les enfants il y en a mais pour les adultes il n'y en a pas et peu en tout cas et que sans arrêt vous cherchez les astuces que vous pourriez mimer les personnes ataxiques dans leur geste tellement vous les connaissez bien et je voudrais aussi dire un merci en particulier à Aurélie parce que je ne sais pas si c'est des hasards mais les conjonctures n'ont fait qu'Aurélie dont on connaît très bien la famille et ton frère aussi tu as intégré l'équipe ce qui fait que pour nous je ne dis pas que c'est une chance mais quand même parce que toi tu ressens aussi des choses à ton niveau je voudrais dire aussi à tous ceux qui sont là ce soir et notamment ceux qui viennent d'entrer dans la maladie il n'y a pas longtemps que on a touché à plein de choses que chacun évolue différemment et que tout ce que vous nous avez expliqué là et ça fait beaucoup pour l'instant mais ça va décanter peut servir à un moment donné pour l'un ou pour l'autre selon son évolution selon ses besoins à un moment donné donc franchement l'idée c'est aussi de s'économiser c'est à dire soit pendant les études soit à la maison soit au travail parce que vous avez peut-être compris qu'il y en a quand même pas mal qui travaillent et donc c'est de s'économiser pour garder son énergie pour autre chose être plus efficace et garder l'autonomie parce que je pense que là il y a un espace d'autonomie important qui permet de communiquer avec d'autres il n'y a pas que ça et c'est sûrement heureux du travail alors pour les financements en deux mots on ne va pas revenir sur le passif mais sachez que c'est financé aussi par les adhésions des uns et des autres et par les dons etc c'est une partie en tout cas de nos trois services sont financés comme ça et tout le reste c'est des subventions qu'on arrive à avoir je voulais vous remercier vraiment cette équipe qui est sensationnelle franchement c'est un bonheur de travailler avec vous et s'il y en a qui sont là dans le groupe et qui veulent témoigner des liens qu'ils ont avec cette équipe ne vous privez surtout pas je voudrais dire qu'on peut faire d'autres réunions c'est l'idée et l'idée de faire des autres réunions et il faudrait envoyer des thèmes en fait comme là tout de suite vous en avez sorti les jeux vidéo notamment chez les ados et jeunes adultes c'est un sujet qui revient souvent et puis je pense qu'il y a plein plein d'autres sujets à développer on va peut-être clore quelle heure est-il ? 10h 19h16 on est quasiment dans les temps donc n'hésitez pas à envoyer à Bertrand d'autres idées de thématiques donc on se retrouve alors je vous redonne la date on se retrouve pour ceux qui le souhaitent en plein milieu de certaines vacances scolaires je vais y arriver le 13 février le dossier crucial central qui revient toujours sur le tapis récurrent c'est le fameux dossier MDPH donc vous avez déjà compris moi je fais une ou deux vacations par mois dans une MDPH un petit département de l'Aisne qui est considéré comme une des meilleures équipes mais ils ne sont pas 10 et c'est très différent effectivement d'un département à l'autre et donc le samedi 13 février et il est possible qu'en mars on refasse quelque chose on va voir au niveau au niveau recherche mars ou avril parce qu'Hélène Puchot et d'autres chercheurs sont partants l'AG de l'AFAF comme on vous l'a dit ce sera le samedi 10 avril on aurait dû être à Noor mais c'est comme ça on fera en visio et probablement qu'on fera mais avec une pause si c'est 2h le matin peut-être 2h l'après-midi on va voir sur des thématiques et le week-end à FAF en présentiel comme on dit maintenant nouveau vocabulaire serait sous réserve le 23-24 octobre si on y arrive voilà bon et bien on va souhaiter à chacun dans sa région une bonne soirée et puis n'hésitez pas à recontacter l'équipe qui vous accompagne personnellement bonne soirée merci infiniment merci au revoir à tous à bientôt au revoir au revoir merci beaucoup au revoir